Bonjour, Marc Fleurier, coach de lettres et accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série 7 raisons pour cesser de souffrir. Dans cette série, je vous expose les raisons pour lesquelles tant de gens souffrent encore dans ce monde, malgré qu'il existe des moyens fonctionnels, vérifiables, expérimentables, qui permettent à qui le décide vraiment d'être de plus en plus heureux, de s'épanouir, de vivre une vie qui a du sens, de s'en sentir pleinement vivant et de vivre selon les aspirations les plus profondes du cœur. Oui, c'est possible, c'est le message de cette vidéo et mon intention c'est de dire, que le bonheur est un choix, le bonheur ne dépend que de votre libre décision, la décision de votre libre arbitre en votre âme et conscience. Il n'y a pas de réel obstacle, c'est-à-dire dans le sens de quelque chose qui vous empêche réellement de commencer une démarche pour vous épanouir dès aujourd'hui. Rien qui vous empêche de continuer, de démarrer et de continuer une telle démarche de bonheur qui va fonctionner pour vous, qui est adaptée pour vous. Il existe toujours une possibilité au moins de démarrer et de continuer et ça va fonctionner, vous pourrez le vérifier par l'expérience. Pourtant, si tant de gens se contentent d'une vie médiocre, souffrent encore et encore, se créent d'une manière inconsciente, bien sûr, des situations de vie difficiles à répétition, il existe bien des raisons pour ça. Il existe quand même bien des obstacles qui font que ces méthodes qui fonctionnent ne sont pas utilisées. Quelles sont-elles ? Nous avons déjà vu trois raisons. La quatrième, ce n'est pas la moindre, il s'agit de la peur. C'est la peur déjà de l'inconnu, tout simplement. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'entreprends une telle démarche ? En nous, en chacun de nous, il existe des zones sensibles, il existe des zones de trauma, il existe des zones de blessure d'enfance. Et il y a une partie qui dit, surtout ne touchez pas à ça. Surtout ne touchez pas à ça, parce que comme ces zones qui ont été traumatisées, qui ont été blessées et qui ont mal, mais là, il existe un système de survie, c'est l'instinct de survie en nous qui dit protection. Donc la démarche d'éveil est vue comme un danger, elle pourrait, selon cette peur, selon cette croyance, re-traumatiser à nouveau. Et il est vrai qu'il existe des systèmes de thérapie, des systèmes de bonheur qui ne sont pas adaptés, mais qui ne reconnaissent pas la conscience que vous êtes, qui essayent de forcer le passage et qui peuvent être traumatisantes. Donc des démarches vers le bonheur non adaptées, c'est vrai, peuvent faire mal. Et du coup, ça nourrit la conscience, mais la croyance inconsciente que pour aller mieux, il faut souffrir, qu'aller mieux peut traumatiser à nouveau, qu'une démarche vers le bonheur peut faire remonter des mémoires et qu'il va falloir retraverser des choses très difficiles. Et il y a une part de vous qui n'en a pas du tout envie. Donc elle repoussera tout ce qui peut être fait dans ce sens pour aller reconnaître en vous la vérité. Et reconnaître en vous la vérité, ça peut faire remonter à la surface. Et c'est un petit peu comme la poussière sur le tapis, vous avez l'impression que votre maison est propre et à un moment, cette démarche va aller soulever et il peut y avoir des choses fort déplaisantes qui peuvent remonter. Et ça, c'est vu comme quelque chose de terrible depuis le point de vue de la peur, depuis la partie en vous qui cherche à vous protéger, mais qui est très ignorante. C'est aussi un petit peu comme les personnes qui ont des déchets qui sont enfouis dans le jardin. Il y a un moment où il va falloir aller nettoyer le sous-sol. Ça fait partie de la démarche d'éveil et tout ce qui est enfoui et qui a été caché peut remonter. C'est ça, ça crée un frein extraordinaire à être heureux. Il y a ces peurs-là et elles sont parfois inconscientes. C'est-à-dire que consciemment, la personne dit « Mais oui, bien sûr, je ne vais pas faire une telle démarche d'éveil » et en même temps, il va y avoir ce frein qui dit « Ah non, mais surtout ne touchez à rien ! » Sauf que c'est justement en libérant ces blessures d'enfance, en allant les guérir, en vous libérant de toutes les mémoires traumatiques qui sont en vous, que vous allez pouvoir vous épanouir, rayonner, être heureux et être vous-même, tout simplement. Alors, quelle est la raison, la quatrième raison pour s'essouffrir ? Tout simplement, c'est toutes ces peurs, ces peurs de l'inconnu, ces peurs de souffrir, ces peurs de perdre le petit confort qu'il y a à vivre une vie médiocre et que ça soit encore pire. C'est du toc, c'est du faux. Vous n'avez rien à perdre à commencer ou poursuivre une démarche vers le bonheur. Vous avez tout à y gagner. Les risques sont seulement imaginaires. Ils sont imaginés, mais ce n'est pas ça qui va se produire. Ce qui va se produire, c'est si vous amorcez une démarche à partir de votre cœur, si vous amorcez une démarche sérieuse, qui reconnaît la conscience que vous êtes réellement, cette démarche ne va rien forcer. Les mémoires qui vont remonter, là, vont être faites d'une manière non traumatisante. Une démarche vers le bonheur ne fait pas mal. Il n'y a pas lieu de se faire du mal pour se faire du bien, pour aller mieux. Tout ça, c'est une croyance. Tout ça, c'est faux. Mais comment le savoir ? Comment en être sûr ? Déjà, juste constater qu'il n'y a aucune preuve, que c'est seulement des suppositions, qu'aller vers une démarche de bonheur va faire mal, va être difficile, mais que ça risque d'être pire qu'avant, ou combien que ça risque de ne pas marcher, que ça risque de vous mettre dans des états que vous ne seriez pas gérés. Tout ça, ce sont des suppositions. Il n'y a aucune preuve que ça se produise. Ce que prétend une démarche vers le bonheur, et il n'y a pas non plus de preuve au départ, c'est que vous allez aller de mieux en mieux, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir de plus en plus vivant. Comment savoir ? En étant pragmatique plutôt qu'idéologique. La seule manière de savoir, c'est oser et expérimenter. C'est seulement en faisant des pas sur ce chemin que vous allez constater, par vous-même, par votre expérience, que vous êtes de plus en plus heureux et qu'il n'y a pas lieu de souffrir. Bien sûr, ici je parle d'une démarche sérieuse, d'une démarche qui reconnaît que vous êtes la conscience, une démarche qui accueille tout ce qui est vivant en vous, ou une démarche qui ne force rien et qui part de votre cœur, qui part de votre inspiration, d'une démarche qui vous respecte pleinement dans vos entièretés et sous tous vos aspects. Et une telle démarche va effectivement vous conduire sur le chemin du bonheur sans que vous ayez à souffrir à nouveau. Donc, les seules choses que vous allez perdre, c'est les peurs, c'est les souffrances, c'est les conditionnements, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce qui crée les choses difficiles dans votre vie, et vous allez rayonner. Et ça, vous allez pouvoir le vérifier tout simplement en faisant un pas après l'autre. Et à chaque pas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez aussi faire un pas pour savoir si réellement ces démarches ne fonctionnent pas. Et là, vous allez voir que des choses s'améliorent en vous, que vous vous sentez un peu plus libre, un peu plus épanoui, que vous vous sentez soulagé, que vous vous sentez libéré, que vous vous sentez plus lent. Et du coup, vous allez avoir à nouveau le courage d'oser faire un nouveau pas sur cette démarche d'éveil. Et peu à peu, vous allez constater que sur ce chemin du bonheur, c'est lui-même un chemin heureux. Le chemin du bonheur fonctionne à partir de votre enthousiasme, à partir de votre joie. Il n'y a pas lieu de souffrir. Et je le répète encore et encore, parce que comme c'est une grosse croyance limitante, une grosse peur, que ça va faire mal, je vais traverser des choses difficiles, et qu'il y a cette partie, dans la plupart d'entre nous, qui freine, qui ne veut pas y aller juste pour cette raison-là, que je préfère vous dire, depuis ma propre expérience, que oui, vous avez tout à y gagner, et que vous allez pouvoir le constater, le remarquer, simplement, en faisant un pas après l'autre, et que peu à peu, vous vous épanouissez. Faites vous-même votre propre expérience. Osez, osez expérimenter, et je vous dis à très bientôt pour la cinquième vidéo de cette série, 7 raisons pour cesser de souffrir. Si cette vidéo vous a inspiré, que vous avez aimé son contenu, qu'il vous a aimé, alors cliquez sur j'aime et partagez-la, et je vous retrouve très bientôt. Belle expérimentation et une belle continuation. A tchao.